bonjour à tous de la part de nadi 33 alors nous allons voir là les différentes fonctions de base et l'utilisation de la cbi que l'on soit sur du matériel ancien ou récent les différentes fonctions et appellations restent les mêmes comme là le bouton volume est toujours couplé avec le marche arrêt pareil là ici identique ici et là aussi bon quelques postes l'ont évidemment séparé mais la plupart du temps c'est toujours comme ça le rf gain le mid gain alors sont des réducteurs le rf gain est un réducteur de réception donc autant l'avoir toujours à fond le mid gain et bien c'est un réducteur de 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 gain micro donc lui aussi on doit toujours l'avoir à fond swr cal avec le bouton à triple fonction au dessus sert pour le taux de se mettre incorporé mais on verra ça plus tard ici nous avons abcd ef identique sur celui ci alors ça sert pour les postes qui sont en version débridée et qui permet d'accéder aux canaux qui se trouvent d'un côté en dessous des 40 canaux homologués de côté au dessus des canaux homologués après nous trouvons le bouton am fm usb lsb cw alors cw effectivement comprend pas trop ce que ça fait sur un poste de cibi puisque de toute façon sur la cibi on a droit à californie mais bon peu importe la fm alors était principalement utilisé au tout début que la cibi a été homologué en france toujours utilisé aujourd'hui la m on la retrouve principalement sur la route avec routier camping cariste mais aussi les stations fixe bien entendu l'usb et lsb sont des modes sont deux modes qui permet de faire de la longue distance voire de la très longue distance que la propagation est là comme en ce moment et bien on peut tous les jours déjà depuis quelques mois grâce à une forte propagation discuter avec le québec entre autres et je vous laisse découvrir le reste dans ces modes là alors le bouton fin corse alors le fin voilà comme on retrouve ici aussi le fin sert à clarifier la personne que l'on entend ça veut dire affiner la qualité de réception auditive le corse lui permet de se décaler en fréquence alors c'est par rapport aux fines le corse permet de se mettre directement sur la fréquence pile poil sur la fréquence de du correspondant voilà alors ici nous avons le filtre nb anl en général on prend soin de toujours le laisser enclencher le roger bip alors on apprécie on n'apprécie pas les avis sont partagés mais bon son utilité permet d'avoir un bip de fin de transmission donc dans des transmissions difficiles celui ci est très utile certains postes permettent de pouvoir alors avant de dire ce que c'est exactement quand on regarde une table de fréquence on s'aperçoit qu'il y a cinq endroits où il y a un pas de 20 kHz alors que partout ailleurs c'est que 10 kHz ce bouton plus 10 kHz permet justement de combler ce ces cinq trous qu'il ya sur les 40 canaux et ces trous sont également répétés sur les canaux supérieurs et inférieurs et là comme à chaque fois ici 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 ou ici c'est le bouton de changement des canaux voilà et maintenant voilà j'attraîne un poste en dessous à chaque fois bien entendu le haut-parleur alors ce que je reprocherai à la plupart des postes de cibi c'est que celui ci bien souvent caché en dessous ce qui moi dans ma voiture en tout cas j'en ai rajouté un deuxième qui est posé sur le tableau de bord comme ça au moins je suis sûr de bien entendre et donc derrière le poste nous avons quoi alors la plupart du temps un bon radiateur la prise d'antenne suivi de la prise alimentation avec des trompeurs ce qui empêche justement de de faire des inversions de polarité mais après faut faire attention au branchement de la batterie sur la batterie bien entendu et la prise cw comme j'ai tout à l'heure qui servait à rien et la prison par l'extérieur que nous retrouvons ici cette prise là qu'on trouve généralement sur les superstars on sert à brancher le fréquence de cimètre extérieur sur le mobile alors il est préférable de tirer un câble directement de depuis la batterie et là je vous l'attrape ici et on voit directement en sortie la porte fusible et là tout le câble à qui longe là jusqu'à l'intérieur de l'habitacle pourquoi j'ai rajouté un porte fusible et bien comme ça moi je suis sûr de protéger la batterie que c'est branché directement dessus et côté intérieur alors comme je disais tout à l'heure le fameux haut par l'extérieur que j'ai rajouté là comme ça au moins je les bien en face j'ai rajouté une petite épaisseur de moquette là dessus pour éviter les effets de résonance l'effet un peu trop criard et beaucoup disent qu'il faut une forme plate pour pouvoir installer fixer correctement un poche de 6 billes pas forcément moi voilà c'est un monospace que j'ai là et puis on voit bien la forme arrondie et donc j'ai ajouté des rondelles qui ont permis de compenser le fameux décalage qu'il y a et donc ici mon câble de d'antenne ma prise d'alimentation avec des trompeurs et j'attrape là ma prise pour le haut par l'extérieur voilà et là juste à porter mon accroche micro l'installation est relativement simple et voilà quoi dire de plus à ce niveau là rien du moment que ce soit simple à utiliser et pour le câble et bien je l'ai passé directement dans le dans le joint alors et que je il est il est passé là dedans on ne voit pas mais il est passé directement là dedans et on retrouve l'antenne alors moi j'ai préféré opté pour une antenne à perçage voilà que l'on voit là ici voilà je vous la démonte volontairement pour que vous voyez un petit peu comment se présente l'embase voilà c'est voilà c'est tout simple et puis j'ai quand même et si j'ai besoin de dévisser l'antenne de toute façon il ya un bouchon qui vient par dessus donc ouais voilà je vais la remettre de suite très facile à monter alors le réglage de l'antenne que nous voyons exactement ici pareil nous verrons ça par la suite avec l'utilisation du TOSMET et ça aussi contrairement à ce que certains pensent c'est relativement simple à étudier à régler voilà mon poste est maintenant rebranché alors comme on peut le voir la façade est en plein soleil donc autrement dit quand je m'en sers pas eh bien j'ai un tissu à la couleur du tableau de bord qui me permet de le préserver du soleil et en même temps de le rendre plus discret alors certains préfèrent comme on peut le voir dans les 4x4 le poser sur le tableau de bord alors surtout n'oubliez pas de poser une moquette dessus qui débordera un petit peu derrière pour le protéger quand même du soleil les les routiers bien souvent le maître dans la console voilà il y a un emplacement bien souvent prévu pour les camping caristes eh bien on le retrouve soit dans le dans la portière ou comme moi sur le devant de la console ou enfin bon peu importe du moment qu'on l'attrape facilement passons maintenant à son utilisation alors mise en marche donc là je suis en am vous entendez le bruit de la fm ce que ça donne je reviens en am tout à l'heure je vous ai montré le scratch le limiteur de bruit de fond donc certains se plaignent du bruit voilà c'est aussi simple il suffit juste de chercher la limite et puis là vous êtes tranquille vous n'avez plus aucun bruit donc que je sois en fm en am en usb c'est du pareil au même de toute façon voilà le limiteur de bruit de fonce fait son effet voilà voilà vous avez pu voir quand on était vraiment sous le fil du rasoir donc si quelqu'un appelle eh bien ça n'empêchera pas de d'entendre alors on avait en am le canal d'appel on le retrouve là bon là il y a quand même pas mal de bruit aujourd'hui hein ah pour vous expliquer ce bruit eh bien c'est une forte propagation qui a actuellement en am voilà tout simplement l'avantage c'est que ça nous permet d'entendre des stations des pays étrangers et également en am comme par exemple alors si je vais là je connais un canal à but un canal qui est pas mal occupé est ce que ça va être l'occasion voilà on entend les américains là derrière dans le lointain donc utilisation du scratch voilà ça y est c'est fait on aime quand même comment fm son utilisation est des plus simples donc on lance un appel sur le canal d'appel entre autres le 19 le 27 dans certains endroits et après bon ben on demande aussitôt à changer de canal certains les habitudes les nouvelles habitudes aujourd'hui sont de se retrouver directement sur leur canal habituel alors tous les matins j'entends des routiers sur le canal 15 on retrouve les charenté sur le canal 16 le canal 17 mais bon à chaque fois de toute façon le système est le même on attrape le micro on appuie sur la pédale du micro pour parler on relâche pour écouter bon ça reste très 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 basique alors ce qu'on va faire c'est plutôt une utilisation en BLU c'est à dire en ssb si vous préférez en usb ou lsb alors voilà je bascule dessus on s'aperçoit que le bruit n'est pas le même on va pas rentrer dans les détails techniques sur eux le pourquoi du comment de la chose on va juste passer à son utilisation d'utilisation de la PLU plus précisément c'est à dire avec l'utilisation du clarifier alors le test va se faire avec ma femme qui est elle en ce moment au domicile attention fabienne pour remis est ce que tu es là bon d'accord ok voilà alors pour la démonstration je suis en train de filmer là donc pour la démonstration là je parle un petit moment le temps que tu es enfin que tu es pour que tu aies le temps j'y arrive je bafouille de clarifier correctement de façon à ce que tu m'entends de le plus net possible et donc là je suis sur la colline de saint magne de castillon voilà que je monte je fais un petit zapping en même temps voilà on voit là je suis vraiment terrain bien dégagé au niveau du temps mais ça commence à se gâter un petit peu là ça commence le ciel commence à être un petit peu voilé et au niveau de la température il fait relativement doux donc là je pense que là ça doit être bon alors comme vous pouvez voir l'aiguille voilà navigue pas mal c'est normal c'est l'utilisation de la PLU qui est comme ça donc ouais voilà donc retour de micro pour que moi je puisse en faire autant de façon à t'entendre le mieux possible voilà ça a été nickel donc ça montre que mon poste est vraiment et bien réglé contrairement à ce que certains certaines mauvaises langues peuvent dire parfois comme quoi on dit des autres mais faut d'abord regarder de son côté s'il n'y a pas un tic ok voilà alors là je me suis bien clarifié sur toi il n'y a pas de souci là oui c'est quasiment bon voilà donc de ton côté au niveau de la météo là qu'est ce que ça donne pour ma part ben voilà comme je te l'ai dit le temps se brouille un petit peu il est par la même occasion c'est que vu qu'on est en BLU alors pour les contacts longue distance en BLU on aime bien donner donner l'heure par la même occasion comme on peut voir là 18h45 allez j'arrondis les chiffres et on est le 1er avril et non c'est pas un poisson donc voilà on peut voir ce que ça donne donc fait bien de ton côté là qu'est ce que tu as là au niveau de la météo voilà et au niveau température ça qu'est ce que ça donne et tu sais que tu aurais une reconversion là sur une chaîne de télé pour présenter la météo là qui oui à la t'as fait ça dans les règles de l'art ok bon ben voilà c'est bon pour la démonstration là en BLU donc comme on peut le voir c'est contrairement à ce que l'on peut penser c'est des plus simples voilà juste un petit coup de clarifier et puis ça y est voilà merci fabienne pour cette démonstration tout à l'heure voilà alors quoi faire de plus simple je vois pas comment c'est par rapport à la m et la fm il ya juste l'utilisation du clarifier en plus voilà donc là bien sûr on est resté sur une fréquence simple maintenant je touche au décalage en fréquence voilà j'incline le téléphone on entend en même temps le changement derrière d'un côté de l'autre alors ce bouton qui permet de décaler en fréquence permet quand on regarde une table de fréquence d'aller sur les fréquences à terminaison 0 donc là le test s'est fait bien sûr sur les 40 canaux homologués donc on est sur le canal 39 en usb voilà pour moi c'est sur la lettre d donc 40 canaux homologués le roger bip c'est vrai que généralement l'utilisent pas en blu sa tendance à agacer à déranger donc j'ai pris soin de l'enlever et j'ai plus qu'à dire une bonne utilisation et à bientôt sur les ondes tout à l'heure on était sur les 40 canaux là maintenant on est passé en sup c'est à dire de la lettre d à la lettre e qui correspond aux 40 canaux supérieurs alors le but principal dans la blu c'est d'abord de bien écouter faire énormément d'écoutes énormément d'écoutes avant de lancer un appel alors en blu on a deux canaux d'appel alors le 4 supérieur voilà on vient d'entendre un appel qui est relativement lointain à se faire et oui il ya des petites balises qui passe comme ça et le canal 12 alors de canal 12 et principalement le canal du club alpha tango mais qui a eu un tel succès qui est qu'à lui tout seul il est devenu également un canal d'appel qui correspond à la fréquence 27 555 donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve plus de monde là ici que sur le cadre supérieur d'ailleurs je voulais vous faire écouter pas mal d'appels mais là les aléas de la propac font que j'aurais voulu vous faire écouter autre chose mais bon c'est pas grave on va continuer alors voilà est ce qu'on a du monde sur les zéros et bien décidément voilà là je suis en terminaison 0 là je reviens en terminaison 5 donc à chaque fois il faut faire énormément énormément d'écoutes et qu'on soit en blu comme en am dès qu'on a lancé l'appel sur la dès qu'on a lancé l'appel sur la fréquence d'appel et bien on dégage la fréquence pour aller sur son sur une autre fréquence qu'on aura préalablement vérifié qu'on dérangera personne moi évidemment c'est pas toujours évident puisque vous vérifier d'abord vous lancez votre appel vous y retournez entre temps quelqu'un a le temps d'arriver bon on fait avec on adapte c'est pas grave on rechange un nouveau de fréquence et puis il ya largement de la place et puis voilà quoi donc à chaque fois toujours pareil suivant où on veut être on se sert du corps c'est pour se décaler en fréquence et du fine pour pour affiner la qualité de réception côté fixe pour l'installation est un petit peu plus compliqué mais rien d'impossible le tout est que votre antenne soit suffisamment bien dégagé au dessus des antennes de télé même si aujourd'hui ça craint plus rien avec la tnt et de toute façon depuis en plus de gens sont sur le satellite alors pour ma part et bien mon antenne que vous voyez là est à 9 mètres de haut c'est pas très haut la meilleure le meilleur point serait plutôt la meilleure hauteur serait plutôt à 11 mètres ce qui correspond à une longueur d'onde voilà ce serait meilleur alors pour ma part j'ai opté pour une antenne de 7 mètres une 5 8e à radian alors vu la longueur de l'antenne j'ai mis des hauts bancs que l'on voit là que je vous montre jusqu'au point d'attache voilà d'un côté je suis sur un poteau voilà et de l'autre côté j'ai passé à travers la toiture bon c'est fait très solidement on voit pas bien si quand même si si voilà là on voit bien là je suis passé à travers la toiture bien jointé bien fixé solidement donc là il n'y a aucun risque de ce côté là alors sur on voit souvent sur internet de marquer qu'il faut mettre les isolateurs à 1 mètre cinquante du tube c'est vrai il ya toujours le risque avec de de fort rayonnement que ça saute à mouton par dessus par dessus l'isolateur alors pour éviter ça j'ai rajouté une première rangée d'isolateur au ras du tube voilà puis une deuxième rangée 1 m 50 plus loin voilà alors au niveau du câble vu que celui-ci est destiné à rester dehors je l'ai mis dans une gaine ce qui me permettra d'avoir un meilleur vieillissement du câble une très longue vie du câble alors que l'on voit là fixer tout au long du tube alors surtout fait une boucle avant de rentrer dans l'opinion pour pas que avoir le risque d'infiltration d'eau après dans les combles donc j'ai fait une boucle et sous cette boucle j'y ai fait un petit trou d'évacuation d'eau voilà donc de mon côté j'ai rien à craindre de ce côté là alors on voit une deuxième gaine sur cette alors cette gaine le renferme le cap de terre alors ce cap de terre et me permet de mettre la terre directement de mettre le cap de terre j'y arrive directement à la masse directement à la masse directement à la terre et cette terre est totalement indépendante de la maison pour deux raisons puisque d'abord pour éviter les risques de parasites venant de la maison d'ailleurs mais pas toujours bien souvent ils viennent de chez soi et aussi on va pas tout mélanger non plus la maison à sa propre terre avec ses appareils électriques donc ces risques ces risques électriques et faudrait pas que ces petites décharges électriques aussi fines qu'elles soient viennent viennent dans l'antenne donc voilà il reste plus qu'à voir là maintenant le matériel que l'on peut brancher à l'intérieur nous voilà maintenant à l'intérieur donc on voit le cap qui descend du plafond donc voilà déjà même si l'antenne est mise à la masse j'ai préféré quand même rajouter une parafoudre comme ça si la terre ne suffit pas mais l'orage sera quand même l'électricité statique tout ça ce sera quand même stoppé par la parafoudre c'est une parafoudre à cartouche à éclatement d'ailleurs j'en ai prévu quelques deux côtés ensuite un filtre passe-bas au moins je mets tout en conformité et on retrouve non pas ça on retrouve ensuite bon là j'ai branché le tout se mettre pour montrer ensuite là le réglage mais bon c'est pas pour de suite le poste alors que vous ayez un poste ancien par exemple comme cette petite basse que l'on voit là ou alors un superstar 3009 préférez quand même ou autre chose ou quelque chose de plus high tech préférez quand même un poste qui a qui a au moins l'affichage des fréquences sinon pas comme moi voilà là là on en voit un par exemple là qui est qui a tout pour lui voilà pas mal de fonctionnalités poste multimode donc un mfmblu ouais préféré prenez vraiment un poste multimode en fixe vous le regretterez pas parce que même si on dit chaque poste son utilisation un jour ou l'autre on a toujours envie de plus voilà donc je montre celui là j'aurais pu en montrer d'autres c'est un poste choisi au hasard voilà donc ça veut dire que là moi n'ayant pas l'affichage de fréquence sur mon poste et bien je suis obligé d'en passer forcément par une table de fréquence que je montre là ici là voilà que vous pouvez très facilement retrouver sur internet plus pour une meilleure écoute un haut-parleur extérieur alors toujours 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 le papier le crayon voilà parce que à chaque instant vous pouvez avoir une note marqué quelque chose et un contact surtout que eh bien du moment qu'on fait un contact bon évidemment on va marquer l'heure on va marquer la date on va marquer aussi la radio voilà cette station qu'on entend et bien là on l'entend qui est bonne radio de 5 et de Santiago on a pu le voir là il est monté à 7 voilà c'est tout ce petit détail qu'il faudra marquer qu'on aime se marquer de côté dans l'éventualité d'un échange de qsl alors les puristes préfèrent un échange de qsl postal alors voici la mienne que l'on voit là de cachée là oui d'accord elle est cachée bon évidemment la petite installation là du jour nous empêche mais bon c'est pas grave vous l'avez vu quand même voilà oui donc les puristes eux vont préférer un échange de qsl postal l'évolution avec internet font que eh bien on peut également le faire directement par internet voilà c'est à dire email avec pièce jointe avec votre qsl en pièce jointe donc alors là aussi comme en mobile le canal d'appel national étant a toujours été le 4 supérieur il y en a un autre qui se trouve en inférieur je sais plus exactement je sais plus si c'est le 11 en inférieur ou deux fois inférieur je sais plus trop bon toute façon vous trouverez l'info sur internet là on entend un petit peu de monde et celui qui a été largement qui est largement utilisé aujourd'hui le 12 supérieur qui je le rappelle est normalement le canal d'appel des alpha tango voilà alors dans ces postes multimode avec affichage de fréquence et tout ça l'affichage des canaux de la fréquence veillez bien est ce que à avoir le décalage en fréquence voilà ça vous permettra d'aller sur les fréquences intermédiaires ah voilà voilà vous voyez là ça m'a permis justement de me décaler et de retrouver très simplement la personne alors avant de lancer un appel avant de lancer un break je prends soin de bien écouter déjà de voir si le qso ne m'intéresse faut être honnête voilà et j'attends j'attends le bon moment le blanc un blanc c'est à dire là le moment où il va relâcher le micro alors voyons ça on a à faire un bavard voilà là ici vous pouvez lancer un break tac mais juste après qu'il est aussitôt après qu'il ait relâché le micro parce que l'autre personne qu'on n'entend pas lui par contre il aura déjà repris le micro voilà alors on aime bon là aujourd'hui on a une forte propagation comme on peut le voir donc là c'est pas très agréable bien souvent les stations en am ouais voilà voilà je baisse les volumes en am alors aujourd'hui l'utilisation de la cibi a un peu changé alors dès qu'il ya des défauts de propagation comme ça bon effectivement on entend moins de monde en am mais il y en a quand même il y en a quand même alors là où vous allez retrouver davantage de monde ça va être le matin et le soir et oui le temps que que ce bruit qu'on entend c'est d'acide la propagation voilà voilà donc voilà pourquoi les stations vont surtout sont surtout en fréquence le matin et le soir justement pour laisser passer allez je veux dire entre guillemets l'orage alors je vous ai mis sur le canal 27 alors le canal 27 le vendredi soir et samedi soir à partir de 21h est très utilisé alors nous avons sur le forum alors que je vous montre alors sur le forum les ondes du routier une station qui s'appelle patrick qui se trouve sur le qth de de la camargue qui a eu l'idée de redynamiser le canal 27 alors tout a démarré justement de la méditerranée ça a pris des proportions gigantesques et petit à petit il grignote de nouveaux départements et chaque région chaque département à son tour et bien fait également son petit qso enfin vient faire son petit qso sur le canal 27 alors c'est un petit peu contradictoire parce que le canal 27 autrefois était le canal d'appel mais bon rien à craindre à ce niveau là puisque si un jour le canal 27 redevenait un canal d'appel bon ben il n'y a pas de soucis l'opération continuera sur un autre canal et puis c'est tout voilà on ne va pas se prendre le chou avec ça du moment qu'on commencera à déranger les stations qui voudront lancer des appels sur le canal 27 et bien on se décalera et puis c'est tout voilà comme il arrive parfois que sur le canal 19 et bien on entend quelques qso mais bon si c'est juste du si c'est très bref et que qu'on ne dérange personne bon ben voilà ça ne va pas plus loin que ça il est quand même mieux de respecter ces canaux d'appel voilà ne serait-ce que que par principe voilà alors quoi dire de plus et bien ah oui je ne vous ai pas montré aussi et bien oui si on veut que le poste fonctionne ben qu'est-ce qu'il faut et bien il faut une alimentation alors moi je l'ai caché ici mon alimentation je ne sais pas si voilà bon voilà là on la voit bon ça il n'y a rien d'extraordinaire et au bout de l'alimentation alors ah c'est trop noir pour le voir ah dommage alors au bout de l'alimentation et bien j'ai rajouté quand même un filtre secteur malgré tout mais là visiblement c'est trop noir pour voir quelque chose ah peut-être non je ne sais pas bon ce n'est pas grave peu importe ce n'est pas ça le plus important donc je n'ai plus qu'à vous dire bonne installation bon DX bon contact loco et peut-être à bientôt également il y a des forums un peu partout sur internet et là on voit ici un par exemple les zones du routier qui est très bien alors l'avantage c'est qu'on peut parler de tout de tout tant que c'est de la radio voilà tout simplement donc bonne journée à vous et bon contact c'est sûr C'est parti.